Bonjour les amis, heureux de vous accueillir pour la manche de mi-saison. Ça y est, nous sommes en Allemagne, à Hockenheim, pour la dixième manche déjà de ce championnat. Et on va voir ce qu'on peut faire avec une météo qui sera changeante. Alors comme d'habitude, je vous épargne un petit peu les setups de début de course. Et on va partir tout de suite sur la qualification qui sera sur le sec. Mais on annonce de la pluie changeante, une météo changeante pour la course. Et on verra s'il pleuvra. Donc on va me libérer alors que j'ai passé quelques minutes de qualification. Je rappelle qu'il y a 15 minutes par séance de qualif, ça se dispute en une seule phase. Donc voilà, je vais vous épargner le tour de lancement comme je fais d'habitude. Et on va parler un petit peu actualité, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, eh bien on connaît à peu près la tête qu'aura le plateau 2015 de Formule 1, avec notamment cette McLaren qui m'a particulièrement déçu. J'étais un peu plus heureux en voyant la Sauber qui me rappelle la Benetton de 1995. Bon, ensuite chez Ferrari, on a fait du grand classique. Donc là, rien d'exceptionnel malgré l'arrivée de Vettel. Chez Red Bull, une livrée un petit peu comme les Concept Car. Bon, c'est intéressant, pourquoi pas. Toro Rosso également du grand classique. Pas beaucoup de nouveautés. Chez Lotus, on a un aileron avant très fin, comme chez Mercedes. Et je trouve la Lotus beaucoup plus belle. Et enfin, la Mercedes, que je trouve extrêmement agressive avec son museau, eh bien un peu plus fin que les années précédentes. Donc, hâte de voir comment les essais de GRS vont se passer. Et sachez que le prochain Grand Prix, eh bien je vous le proposerai. Après les essais de GRS, on fera un petit bilan de ce qui se sera passé. Allez, on termine le premier tour chronométré. Et vous voyez que c'est pas terrible, on est 11ème. Donc voilà, c'est pas le meilleur chrono. Et on va enquiller tout de suite avec le deuxième tour. Alors là, j'ai un peu moins d'essence dans la voiture. J'ai réglé la voiture pour des conditions assez sèches, puisque le pourcentage et le risque de météo pluvieuse pour le dimanche, eh bien n'excède pas 35-40%. Donc j'estime qu'il y aura plus de chances de rouler sur le sec et donc d'être plus performant sur le sec. Donc je me suis orienté plus vers une voiture légère en appui, plutôt rigide, plutôt dure au niveau de l'anti-roulé, etc. Et de la hauteur de caisse, on est assez bas. Donc j'espère qu'il ne pleuvera pas trop, sinon ça risquerait de me poser quelques soucis en course. Donc on va essayer de faire une qualification correcte avec un setup un petit peu médium. Je n'ai pas mis le setup 100% sec, évidemment, histoire de ne pas être englouti par le peloton. Donc on voit que ça se passe plutôt bien. Circuit d'Ockenheim qui n'est pas mon préféré. J'aurais souhaité le Nürburgring. Je suis un peu plus fan des virages et des courbes du Nürburgring. Mais le circuit d'Ockenheim pour un Grand Prix d'Allemagne, eh bien c'est plus trop sûr. On verra un petit peu ce qui se passe cette saison, puisqu'on a dit que le Grand Prix allait se courir à Ockenheim et non pas au Nürburgring. Enfin, on verra ce que notre ami Bernie décidera pour le futur. Et on va boucler, nous, ce deuxième tour chronométré et on améliore bien. Mais on ne se place que sixième et on n'est qu'à une seconde Hamilton, ce qui, fondamentalement, n'est pas énorme. Mais ça reste quand même une sixième place. Donc on va essayer de grappiller encore quelques places dans le prochain run. Donc là, je rentre, puisque les pneus sont déjà un petit peu entamés. Ils ont déjà 4-5 tours. Donc on va, comme d'habitude, remettre du carburant. Je repars avec l'équivalent de 4 tours de carburant. Comme ça, j'ai deux tentatives avant la fin du temps réglementaire. Et je remonte, bien sûr, un nouveau train de pneus tendres. Vous voyez que là, il y a pas mal de salissures, puisque à l'entrée du Stadium, j'ai été très gourmand. Et donc, j'ai sali mes pneus. Et voilà, on va se lancer. Fin du troisième chrono. Et on n'améliore pas. On est 4 dixièmes plus lent. Donc cette fois-ci, je lance tout. Alors qu'il reste 1 minute 43 dans le temps de séance. On va essayer de conclure. Alors que devant, il y a un petit peu de trafic. Il y a une Marussia qui est là devant nous. Et on va essayer de l'éliminer sans qu'elle nous gêne de trop. Alors là, on a de la marge, tout donné qu'on a la grande ligne droite. Ce serait vraiment dommage qu'on tombe sur elle au niveau de l'épingle. Mais on a la chance qu'elle soit également en tour rapide. Donc voilà, on a un petit avantage avec le DRS. Mais elle ne nous gênera pas dans l'épingle même. Quoique, elle est un petit peu gênante. Mais à la sortie de l'épingle, ce sera à mon avis vite réglé. Quoique là, j'ai du mal. Il faut absolument que je la passe avant l'entrée dans le stadium. Sinon je vais être gêné. Et là, je plonge à l'intérieur. Je mets deux roues dans l'herbe. En plein tour chrono, on se dépasse. Donc voilà, c'est assez hallucinant. Mais bon, les Marussia ont le droit de faire leur tour rapide comme tout le monde. Vous voyez qu'au niveau de l'appui, c'est plutôt pas mal. Alors on améliore déjà de 4 dixièmes le second secteur. On rentre dans le stadium pied à fond quasiment 6e. On retombe en 2e pour le petit gauche ici. Où cette année, Hamilton a cassé une rupture de frein en qualification. Il a envoyé dans le mur ce virage là. Et puis les deux virages à droite ici. Où il faut savoir bien se relancer. La piste est très large dans la ligne droite. Donc c'est assez agréable de pouvoir relancer plein pot. Et on améliore un petit peu notre chrono de 2 dixièmes. Et ça nous place seulement 5e à 7 dixièmes des Mercedes. Pardon, excusez-moi. Et on se fait freuler par la main, aussi. Les écarts qui sont très 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 proches. Et vous allez voir qu'à 15 secondes, je vais lâcher. Et le classement sera le suivant. Les deux Mercedes sur la première ligne de la grille. Devant Alonso et les Red Bulls. Les McLaren suivent. Les Williams sont un peu en retrait. Et pas d'absents, dirons-nous. Si ce n'est les Force India qui sont un peu redescendus au classement. Dimanche, jour de course. Et comme vous pouvez le constater, ces magnifiques bondes vertes sur les pneus montées sur ma monoplace. Et bien il pleut. Et oui, il pleut comme prévu. Donc on partira dans des conditions humides. Et on aura certainement une piste qui s'assèche. Mais là, regardez l'écran. 100%. C'est-à-dire que la probabilité de pluie a changé entre le samedi et le dimanche. Et là, je me rends compte que je me suis fait avoir par le jeu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais les conditions ont changé. La météo était... Alors j'ai mis Dramatic Weather comme mode. Que vous pouvez retrouver dans la description. On va voir ce que ça va donner. Mais bon. Là, j'étais un petit peu déçu. Donc là, mes setups ne sont plus trop bons pour de la piste humide. Pendant tout un Grand Prix en piste humide. Donc je vais certainement avoir du mal de suivre mes petits camarades. Je vais sûrement avoir des difficultés de contrôler ma voiture. Mais bon, on va voir si on peut prendre déjà un bon départ sur cette piste qui finalement n'est pas si humide que ça. La pluie n'est pas très intense. Les feux rouges s'allument quand ils s'éteignent. C'est parti. On prend un bon envol. On est un petit peu retardé par rapport à la Ferrari. Mais on va essayer de se placer à l'intérieur. Et ça passe. Et là, on manque de toucher Rosberg. Je me demande même si on ne touche pas. Et là, c'est Raikkonen qui va en profiter sur la gauche pour prendre la quatrième place. On est cinquième. On a perdu une place. Et on va se placer à l'intérieur. Et on va essayer de prendre Raikkonen qui fait l'extérieur à Rosberg. Rosberg qui n'est absolument nulle part dans ses premiers tours. Et les deux Ferrari sont passées. Donc Hamilton, Alonso, Raikkonen, moi, Rosberg, Vettel pour les six premiers. Et on va aller chercher, regarder, Raikkonen. Mais derrière, Vettel est également présent. Mais Rosberg se présente dans la bagarre également. Alors là, on voit que derrière, il y a Vettel, Rosberg et Raikkonen qui sont tous ensemble. C'est très, très tendu. Et Rosberg arrive à reprendre l'avantage sur Raikkonen au niveau de l'épingle. Et nous, on va essayer de gratter un petit peu de chrono. Et essayer d'aller rechercher Alonso. Puisqu'Alonso a pris un départ fantastique tout comme Hamilton. Alors à ce moment-là, évidemment, les 8-5 000 tonnes bien devant. Ce n'est pas ce qui m'arrange le mieux au championnat. Puisque le pilote britannique, eh bien, s'est un petit peu refait. Avec le Grand Prix d'Angleterre qui a été très disputé. J'espère que vous avez apprécié cette bagarre. Et c'est vrai que les Mercedes-Benz ont repris leur place. A savoir les principaux candidats au titre Hamilton et Rosberg. Qui étaient devant moi et j'ai su m'intercaler. Mais c'était très tendu en fin de course. Allez, on va boucler le premier tour ici à Hockenheim. Avec un chrono assez correct. Et on est troisième. Donc on a gagné une petite place comparée à notre place attribuée sur la Guerre en Calife. Et on va attaquer ce deuxième tour très, très fort. Pour toujours tenter de rejoindre Alonso et Hamilton. Et tenter d'accrocher les deux pilotes de tête. On va voir si on peut y arriver assez rapidement. Si bien on va se faire emboutir. Et justement en parlant de se faire emboutir, regardez qui reviendrait. Rosberg qui va se présenter à l'intérieur. Il se place à l'intérieur. Et je vais freiner un petit peu plus tôt. Mais à l'extérieur, je parviens me protéger. On se touche ! Et là il y a contact avec Rosberg. Personne ne casse rien. Ce qui est déjà un petit exploit avec les modes installés. Mais je parviens à conserver davantage sur Rosberg. Mais regardez l'écart avec les pilotes de tête. Il y a vraiment un souci. Je n'ai absolument pas les bons réglages pour ces conditions de piste. Donc là je suis en train de bouchonner tout simplement mes amis de derrière. Qui sont en train de fumer dans leur casque. Puisque là je me reloupe totalement dans l'entrée du stadium. Et je percute Vettel. Alors ça c'est pas bon. Si on a percuté les deux Red Bulls se sont percutés. Vettel peut continuer. Son aileron a cassé le mien aussi. Donc je décide de poursuivre quand même la course avec un peu moins d'appui à l'avant. Ce qui ne va pas non plus me faciliter la tâche. Mais comme vous le savez je n'ai pas droit aux replays qui sont présents dans le jeu. Ils sont désactivés pour ce championnat. Donc pas d'abandon jusque là. Puis on doit que ça continue d'ici la fin de saison. Et on se retrouve donc fin du troisième tour. Avec notre aileron cassé et la cinquième place. Étant donné que Rosberg et Vettel sont passés. Donc on va dire que mes trois adversaires directs au championnat sont premiers. Troisième et quatrième. Et moi je ne suis que cinquième. Donc ce n'est pas l'idéal. On boucle le troisième tour. On entame donc le quatrième. Et vous voyez qu'au niveau du tour je suis en une de 22.02. Ce qui est mon meilleur chrono. Dans le cinquième tour on attaque la grande ligne droite qui amène à l'épingle. Vous voyez que devant les écarts sont assez importants. Ensuite Raikkonen derrière est de nouveau très loin. Donc les pilotes de tête qui se sont bien échappés. Pas vraiment de peloton. On est divisé en groupes de plusieurs voitures. Et le peloton s'est très 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 vite dispersé sur le circuit. C'est assez impressionnant qu'en cinq tours la piste soit aussi mauvaise. On n'a pas eu d'amélioration de temps évidemment. Donc on va passer l'entièreté de cette manche sous la pluie. Ce n'est pas fondamentalement un problème sur un circuit comme Aukenheim. Mais avec les setups que j'ai ça rend la tâche bien plus compliquée. Vous voyez qu'au niveau des écarts. On est trois secondes derrière Vettel et trois secondes devant Raikkonen. Donc on est plutôt à l'abri des attaques de la Ferrari de derrière. Mais on va voir si on peut maintenir ce rythme. Puisque là je suis déjà passé, même si on est très tôt dans la course, en mode sauvetage. Même si vous voyez que je tourne bien plus vite. Je suis en 1.21.3 donc je reprends un rythme plutôt honorable. On se retrouve dans l'entrée du stadium au sixième tour. Il va falloir compter sur les arrêts au stand pour peut-être gagner du temps. Et surtout des places. Rejoindre mon équipier devant. Donc là on est déjà, je le disais, en mode limitons les dégâts. En essayant de ramener un maximum de points. Et puis en essayant d'aller chercher les garçons devant. Et Alonso tourne en 1.26 et rentre le meilleur temps en course. Alors là j'ai particulièrement coupé le premier virage. Et vous allez voir que je vais prendre une petite pénalité. Enfin un petit avertissement, pas de pénalité d'autant. Mais un avertissement. Comme quoi j'étais un peu trop gourmand sur ce vibreur. Donc je ne fais pas comme Massa qui a terminé sur le toit au premier virage. Tout va bien. Septième tour. De nouveau des problèmes avec ces pneus intermédiaires qui s'usent énormément. Et très très vite qui chauffent un petit peu de trop. Et cette entrée du stadium de nouveau me pose problème. Et regardez l'état de la voiture. Et je dois encore faire au moins un tour avec ces pneus là. Donc ce n'est pas gagné. Vous voyez qu'au niveau des écarts Hamilton fait 1.19.9. Je suis encore en 1.22. Donc ce n'est pas bon du tout. Je perds énormément. Je suis à 4 secondes de VTL. Mais surtout à 2 secondes de Raikkonen. Et vous voyez qu'au niveau de l'état des pneus. Et bien ça s'use vraiment vraiment pas mal. Fin du huitième tour. On va enfin observer notre arrêt au stand. Et dans les hommes de tête je suis le premier à rentrer. Voilà je plonge ici à l'intérieur. Une entrée des stands qui n'est pas très bien faite pour ma part. Je n'en ai pas beaucoup. Cela. Les deux hommes de tête sont rentrés. Massa derrière doit suivre. On remonte des intermédiaires. Donc pas de tentative pour gruger l'IA. Puisque les conditions météo ne sont pas assez différentes. Pour tenter quelque chose. Donc on va rester sagement à notre place. Et on passe en mélangerie. Je viens sûr pour avoir le couple nécessaire. Pour que la voiture puisse se battre avec les pneus froids. Et grappiller quelques secondes. Vous voyez que je ressors devant Sutil. Alors Sutil n'a pas beaucoup brillé. Malgré qu'il y ait ramené un petit point ou deux à Sauber. Mais les Sauber sont assez inexistantes depuis le début de saison. Et une autre chose aussi importante que je devais vous signaler. C'est qu'il y a deux skins qui ont été changés pour ce Grand Prix. Donc Force India qui a repris quelques couleurs un peu plus orangées et vertes. Ainsi que Ferrari qui a repris une livrée plus noire et rouge que blanche et rouge. Et tout cela vous trouverez bien sûr dans la description. Tous les modes installés ainsi que les packs de plate des circuits sont dans la description actuellement. Allez on remonte sur la Mid-Port Store Maldonado qui va nous poser quelques soucis. Tout comme à Monaco. Maldonado qui nous avait pas mal ralenti à Monaco dans le tunnel. Vous vous en rappelez on a perdu pas mal de temps. Même si on a bien su s'en sortir après. Et bien là on rentre dans le stadium derrière Maldonado qui n'a pas encore procédé à son arrière au stand. Donc ça risque d'être très compliqué de passer puisqu'il est très lent. Regardez à la relance l'avantage que j'ai sur lui avec mes gommes neuves. Qui commencent à être à température. Et on va remanquer de le percuter. Et il ne rentre pas. Il ne rentre pas donc ça va vraiment me poser un problème jusqu'au bout. Jeter un oeil à la sortie des stands. Il va y avoir du monde qui va ressortir. On est 11ème. Et un peu plus loin. Maldonado va se faire dépasser à l'intérieur dans le deuxième virage. Et on se retrouve 7ème derrière l'ami Vettel. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé mais pendant mon arrêt au stand. Le changement d'aileron m'a fait perdre du temps. Et je me suis retrouvé donc 7ème. Donc j'ai perdu quelques secondes supplémentaires pendant qu'on me changeait le museau de Marais de Boulle. Et donc je suis condamné à irer seul au 7ème rang devant les Lotus qui n'ont pas encore habitaillé. Et surtout derrière Vettel. Donc peut-être que s'il y a des soucis mécaniques pour les hommes de tête en fin de course. Je pourrais en profiter. Mais pour l'instant rien de tout cela. Fin du 10ème tour. Vous voyez que je glisse énormément. Il pleut un peu plus qu'en début d'épreuve. Et c'est maintenant Hamilton qui tourne en une 19.7. Donc il est vraiment redoutable ici. Les Mercedes qui font vraiment le job là. Je suis très très limite sur le vibreur. Pour trouver l'adhérence. Mais jusque là ça tient. Malgré mes setup assez légers en appui. Et ma voiture extrêmement dure. Je parviens quand même à tenir le rythme. Même si là vous voyez je fais mon meilleur chrono dans le premier secteur. Évidemment vu que j'ai passé le premier droit extrêmement rapidement. Sans couper. Puisque je n'ai pas eu de pénalité. Donc ça a été tout juste tout juste. Et vous voyez que Vettel devant n'est pas si loin que ça. Ça reste en ce moment là dans l'idée du prenable on va dire. En ce qui concerne Vettel. C'est là. Fin de la onzième boucle. Et on voit qu'au niveau des chronos on va un petit peu mieux. On arrive à tourner en une 20.0.19. Donc ça reste tout à fait correct à ce moment là. Et vous voyez je suis extrêmement à l'attaque. Et je vais vous passer plusieurs tours comme ça. Pour que vous voyez un petit peu l'état des chronos. Et le passage au transpondeur. Puisqu'il ne se passe rien d'intéressant. C'est assez bloqué comme situation à ce moment là de la course. Donc on va se contenter de passer les tours un par un. Vous voyez que j'ai perdu une seconde là. Puisque j'ai fait une petite erreur dans l'entrée du stadium. Mais rien de grave. Simplement une petite roue dans le gravier. Fin du quatorzième tour maintenant. Vous voyez qu'on est à l'attaque. On reste quand même assez agressif sur les vibreurs. Et enfin. Fin du quinzième tour. Vous voyez que devant Vettel a complètement disparu. C'est complètement envolé comparé à nous. Avec ces nouveaux points d'intermédiaire. Vous voyez on est 8 secondes derrière. Et devant. Je suis toujours devant Raikkonen. Qui reste assez menaçant à moins de 2 secondes. Donc il va falloir faire ça correctement. Voilà et on va aller maintenant ensemble jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix. Avec ce dernier tour. Alors 7ème place. C'est vraiment vraiment pas bon. Je constate que je suis bloqué. Et que j'ai malheureusement assez de carburant pour aller au bout. C'est à dire que je n'ai pas réellement attaqué pendant l'épreuve. Et bien je constate que quitte à faire un dernier tour agressif. Autant le faire avec le carburant qu'il faut pour se défendre face à la nuit. Alors Raikkonen et Saferari. Qui avait pris pourtant un bon départ. Mais qui est également accroulé au classement. Constaté également que malgré les conditions difficiles. Pas d'abandon. Donc nous sommes actuellement 22 en piste. Toutes les voitures vont rallier l'arrivée à ce moment-là. Tout va bien. Et voilà. On va maintenant déjà se tourner vers la prochaine manche. Qui sera en Hongrie. Parce que bon voilà. Ce Grand Prix n'est pas le plus beau de la saison. Loin de là. Ça a été très très difficile. On s'est un peu fait à voir par les conditions météo. Même si on voit là que je cherche un petit peu à mettre les roues dans le côté un peu plus humide de la piste. Puisque là j'ai des pneus qui chauffent et qui s'usent très très vite avec ce setup qui n'est pas du tout adapté. Lewis Hamilton remporte le Grand Prix d'Allemagne. Donc victoire à domicile pour Mercedes. Qui enchaîne littéralement après l'Angleterre. C'est vraiment été une démonstration pour l'équipe Mercedes AMG. Et nous tout doucement, tout penaud. On va aller cueillir la 7ème place. Alors qu'on partait déjà 4ème. Bon c'est mieux que rien. Ce sont des points. Il faut se dire ça. C'est l'important. Puisque je rappelle que le but ici c'est de se battre face au Mercedes. Jusqu'au dernier virage d'Abu Dhabi. Donc voilà. Meilleur temps en 1.20. 0.19 pour nous. Et c'est le 7ème rang. Pas glorieux. Mais bon. Il faut se satisfaire de ce qu'on a parfois dans les courses difficiles. Donc vous voyez. Mercedes qui met deux voitures dans le top 5. Et de nouveau Hülkenberg et Peres qui nous font une course formidable. En remontant d'au-delà du top 10 en qualif. Et vous voyez qu'il y a 3 pilotes qui ont été la paix d'un tour. Mais pas d'abandon. Ici vous voyez le classement général. 21 points maintenant sur Vettel, Rosberg et Hamilton. 25 points. Donc on est 4 en 1 victoire. Ça risque d'être tendu. Voilà. Bah écoutez. Merci d'avoir suivi ce Grand Prix d'Allemagne à Okenheim. On se retrouve donc bientôt pour la Manche Hongrois sur le circuit de Budapest. Et d'ici là n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et moi je vous laisse avec le classement des constructeurs. Voilà. Toujours en tête avec 28 points. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut.